La France n'a pas vocation à devenir ou à demeurer une terre d'islam. Donc, pour l'islam, fermeté absolue, pas de nouvelle mosquée, et puis des choses très simples. On est en France, donc il n'y a pas de tenue islamique que du 7ème siècle. En France, on sert la main des femmes, on les frappe pas. En France, on boit du vin. Moi, j'ai été élevé par un jeune cantonnier qui venait chercher le islamisme. Son verre d'eau de vie, à 8h du matin, chez moi. Ma mère lui donnait le verre d'eau de vie, puis il se penchait vers moi, puis il me disait « Je vais t'apprendre aussi un testament, mon petit Philippe. » Et un jour, il m'a fait prendre ma première cuite, j'avais 12 ans. Et il m'a dit, pendant qu'il me servait, une espèce de piquette qui s'appelait l'auberlin, un vin d'encre, il m'a dit « C'est le vin de Noé. » En fait, il m'a fait entrer dans le Nouveau Testament, par la porte arrière du bateau, Yvan. Et il m'a dit, lui qui était cantonnier, mais ils avaient des lettres les cantonniers de l'époque. Il y avait une école primaire. Il m'a dit « Tu vois, Noé, c'est la première ivresse mystique. » Donc, c'est la France. Voilà, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est la France et notre civilisation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire prévaloir la France en France. Sinon, juridiquement. Ça veut dire qu'en fait, il faut revendiquer, j'ose le dire devant vous, oh là là là, vous allez voir ce que je vais dire. Je revendique la supériorité de la civilisation chrétienne sur toute autre civilisation. Applaudissements Applaudissements Applaudissements